Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Corsair qui revient pour une petite vidéo de retouche photo sur un jeune modèle qui... qui je ne connais pas son prénom. Donc un petit garçon qui a voulu que je le retouche en photo bien sûr. Donc pour cela on va utiliser The Gimp qui est un freeware concurrent direct de Photoshop donc que vous pouvez trouver sur plein d'hébergeurs, 01net, Clubic. Donc multiplateforme également sur 7Vista, donc c'est un freeware. Un freeware gratuit contrairement à Photoshop qui est payant. Donc il est sorti fin 2010, donc un projet qui a plus de 10 ans parce qu'il a commencé en 95. Donc avant tout, moi je vous conseille d'augmenter les performances de votre PC en 3 clics. Alors pour ça c'est pas compliqué, CTRL-ALT-SUP, ouvrir le gestionnaire de tâches et vous allez dans les processus. Vous allez fermer tout ce qui ne vous sert à rien. Moi je l'ai déjà fait mais par exemple Windows Update, Messenger, si vous avez fermé Internet aussi, vous cliquez et vous faites arrêter le processus. Maintenant il y a toujours des applis qu'il faut laisser. Processus Hot, tout ce qui est moteur planificateur et tout, il faut laisser. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer GIMP. Voilà, GIMP est bien lancé. Parfois la troisième fenêtre avec les calques canaux ne s'ouvre pas. Alors pour ça vous allez dans fenêtre groupe récemment fermé et vous cliquez sur calques canaux. Pour connaître votre version de GIMP, vous allez dans Aide à propos. Il y a la 2.6.11 qui est sortie récemment. Moi c'est la 2.6.10, ouais je suis un peu vintage. Ok voilà, maintenant on va glisser notre photo originale dans la fenêtre de retouche. On va pouvoir faire un zoom avec CTRL molette ou alors avec les pourcentages de valeur en bas à gauche. Donc pour commencer, on va travailler, c'est une photo qui est faible, qui n'est pas très lourde. Elle fait combien au début ? Elle fait 260 kg. Donc c'est pas net, c'est une photo qui n'est pas terrible à l'origine. On va la rendre plus nette avec filtre, amélioration et renforcer la netteté. Et là on a le petit aperçu du résultat sur renforcer la netteté. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup chez vous. Mettez un rayon de 5 pour 0.50, enfin ça dépend de la photo que vous avez. Donc moi c'est un faible rayon. J'applique le filtre. Déjà c'est plus net, c'est magique. Voilà, donc on a renforcé la netteté, c'est parfait. Maintenant on va commencer à s'attaquer aux cernes. Alors les cernes, c'est chiant. Pourtant c'est un petit... Il n'a pas dû dormir depuis longtemps. Donc on va utiliser l'outil correcteur qui ressemble à deux pansements là. Et avec une brosse adaptée. Donc ne choisissez pas une brosse pleine, les ronds là c'est moche. Plutôt une brosse à grains qui ressemble plus à la peau, donc avec la galaxie. Une échelle adaptée également. Et on va pouvoir grâce à un contrôle, clic, corriger. Mais avant ça on va dupliquer le calque. Pourquoi dupliquer le calque ? Bah pour pouvoir avoir une référence par rapport à la photo d'origine. Donc je fais un clic droit, dupliquer le calque. Une fois que ce calque est dupliqué, je vais faire encore un clic droit, modifier les attributs pour le renommer. Et je vais l'appeler... Peau. Tout simplement, je vais corriger toute la peau. Je fais valider. Je suis bien sur peau. Pas de référence au Teletobies du tout. Donc je vais contrôle, clic, et après je tamponne. Contrôle, clic et clic. Voilà, donc clic, clic, déclic partout. Donc toujours un point de référence proche de la zone à corriger pour un souci de ton. Je ne vais pas corriger le menton avec les tons de la main. C'est n'importe quoi, sinon on aura une différence de contraste. Donc voilà. Je vais faire ça. Contrôle, je clique. Contrôle, je clique. Je lâche. Contrôle, je clique. Et je vais faire ça partout où je trouve que ça pourrait être estompé. Voilà. Il bave, je ne sais pas ce qu'il a mangé. Pareil, il y a plein de fraises sur le T-shirt. Ça, ça va donner du boulot en plus. Donc voilà. J'ai enlevé les petites rougeurs. J'ai enlevé les petits grains de peau. Je peux zoomer pour voir si je peux corriger. Si vous me faites une erreur, c'est CTRL-Z pour faire retour. Voilà. C'est fait. Pour voir la différence avec l'original, je coche l'œil de peau. Effectivement, ça n'a rien à voir. Là, il fait presque peur en fait. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire un clic droit fusionné vers le bas. Donc voilà, on a corrigé la peau. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au T-shirt. Alors pareil, je vais par rapport à l'original faire un clic droit dupliquer le calque. Que je vais renommer avec un clic droit modifier les traits attributs du calque. Et je vais appeler par exemple T-shirt. Enfin, c'est plus un pull, mais c'est pas grave. Pull, voilà. Maintenant, sur ce calque, moi j'ai envie d'effacer ces pauvres tâches là. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Alors, on pourrait utiliser l'outil correcteur, mais non. Je vais utiliser de l'outil tampon. Pour une fois qu'un homme pourra en utiliser un. Donc l'outil tampon ou outil de clonage va copier-coller carrément les tons qui seront pris comme référence. Contrairement à l'outil correcteur qui va utiliser partiellement ou atténuer les irrégalités d'une image. Donc tampon, même système, contrôle clic. J'ai un point de référence. Et je clique après sur les zones à corriger. Voilà, contrôle clic. Toujours prendre un point de référence proche de la zone à corriger. Moi, je vais remplir ça. Je vais faire ça vite fait parce que le but de cette vidéo, c'est pas forcément de faire un très beau boulot, mais juste de vous expliquer les bases de la correction. Voilà. Ouais, voilà. Pareil là, voyons là c'est pire. Comment il fait pour mettre de la fraise sur la manche ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Quand vous faites erreur, contrôle Z. Voilà. Et après on peut, bien sûr, corriger l'échelle. Voilà, là je pourrais faire un petit flouté, flou, et puis choisir une échelle, une brosse convenable, bien avoir coché flou. Pour rendre ça un peu plus flou parce que, après il faudra corriger, quoique c'est pas terrible ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Donc vous avez compris le système du tampon. Maintenant on va s'attaquer à la troisième partie, deuxième plutôt, qui est les couleurs. Les couleurs très importantes. Je vais notamment retoucher l'œil avec l'outil de sélection à main levée, qui ressemble à un petit anneau là. Je vais cliquer, 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 cliquer pour faire le contour de l'œil. Il faut faire ça propre. Et je vais prendre l'autre œil aussi avec un majuscule. J'enfonce majuscule, je clique, je laisse enfoncer majuscule, je clique. Pour bien sélectionner les deux yeux en même temps. Parce que si on apporte une correction à un premier œil, et qu'après on refait l'autre en différé, c'est pas terrible. Donc on va pouvoir aller dans les luminosités contrastes, augmenter un peu la luminosité. Alors on peut choisir, on peut même changer la couleur des yeux, mais il y a tellement de possibilités. J'augmente la luminosité et le contraste aussi. Après je regarde si ça me convient. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Sélection tout. Et je clique sur pull. Je vois la différence. Ils sont plus clairs. Donc, voilà. Avec le pull taché et les yeux sombres, les yeux éclaircis, et puis plus de tâches, on voit bien c'est net. Donc voilà, je sais plus où on en était. Oui, on était sur le pull. Donc, vous voyez la différence avec ou sans tâche. Je suis satisfait, je fais un clic droit fusionner vers le bas. Mon image est aplatie, j'ai une image unique, avec toutes les corrections apportées, que ce soit pour les yeux, pour le pull, ou pour la peau. Maintenant, je vais m'attaquer aux couleurs. Euh, bah non, j'ai déjà fait les couleurs. Euh, non, les couleurs de l'ensemble. Euh, je trouve que le petit bonhomme, il est bien mignon, mais bon, il est un peu pas l'eau. Donc, je vais aller dans les couleurs, et je vais aller dans les courbes. Les courbes, pourquoi les courbes ? Parce que je vais pouvoir ajuster en fonction des valeurs. Par exemple, j'aimerais que l'image soit plus chaude. Une image chaude, c'est un peu moins de bleu et plus de rouge. Donc, je vais prendre rouge, et je vais monter un peu, en rouge. Donc, je vais bien monter en rouge dans les tons clairs, plutôt. Voilà, pour pas que ça soit... Et dans les tons bleus, je vais les baisser. Et voilà. Et vous voyez que c'est une image beaucoup plus vive. Voilà, je baisse un peu les tons bleus. Il faut vraiment pas aller dans l'excessif. Si je veux, je peux aller dans les valeurs qui est l'ensemble. Mais là, c'est vraiment... Il faut peaufiner, ou c'est pareil. Moi, je voulais juste une fois... Un peu plus chaude. C'est ce que j'ai fait, elle est réussie. Je fais valider. Je suis satisfait. Et bien, c'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Dans des prochains tutos, je vous expliquerai l'incrustation. Le mappage avec l'ajout de masque. Peut-être aussi les filtres. Vous allez dans les couleurs aussi. Vous avez des automatismes, balance des blancs. Vous avez... En fait, vous pouvez tester un peu tout. Il y a les collections de filtres aussi. Si on veut décomposer, désaturer. J'expliquerai ça dans d'autres tutos. Alors, si vous aimez, un petit j'aime. Et puis... Et puis, un petit commentaire. Ouais, pourquoi pas. Donc, voilà. La différence entre une originale... L'originale... Non, ça, c'est celle que j'ai retouchée. L'originale... Et celle qui a retouchée. Donc, voilà. Ça donne à peu près ça. Quoique là, j'ai mal fait les couleurs pour la retoucher. J'avais fait ça vite fait. Allez, salut. Bonne soirée.